... Nous sommes rue Parga-Minière, au centre-ville, pour découvrir cette nouvelle façon d'éclairer, cette nouvelle réalisation. On a fait évoluer la lumière, l'éclairage public, pour casser le côté sombre, le côté lugubre un peu, qui pouvait être ressenti, qui pouvait être perçu auparavant, par un éclairage qui était un peu bas. On rallume la rue, en rajoutant de la lumière au-dessus de ce plafond, afin de casser cette impression désagréable de noir au-dessus de 5-6 mètres. L'éclairage est très important, surtout en première partie de la nuit, où le public, les gens rentrent chez eux, où sortent, commencent à aller au restaurant. Et là, la population veut retrouver une ambiance agréable dans cette rue, de pouvoir déambuler dans la rue, sans avoir cette crainte de ce plafond au-dessus de la tête, qui est un ressenti, c'est une impression humaine. Donc, en créant un deuxième niveau d'éclairage, ça nous permet de casser ce plafond, et de retrouver toute l'ambiance en hauteur, tout le volume de la rue, tel qu'il est, son intégrité architecturale retrouvée la nuit. Cette rue a été traitée à partir de l'existant. Les autres rues ne sont pas traitées de la même façon, mais dès la conception, seront équipées d'un appareil intégrant ce volume lumière. L'éclairage fonctionnel au sol, plus une mise en valeur, une lisibilité nocturne des façades. L'ambition dans les prochaines rues est de consommer moins, en ayant ce nouveau volume, cette nouvelle lecture nocturne. Grâce à la solution LED, qui consomme moins de par sa conception, et qui permet d'être pilotée en horaire, en timing. Sous-titrage ST' 501